Le sol contribue non seulement à l'adaptation, parce qu'on vit des sols, parce qu'on produit sur les sols, parce qu'on pratique l'agriculture sur le sol, on pratique l'élevage sur le sol, mais le sol constitue également un atout pour la séquestration de carbone. Et donc on voit clairement que le sol contribue aux deux objectifs de la Convention sur le climat, l'adaptation et l'atténuation. Le sol est fondamental également pour la Convention sur la désertification. On travaille pour la préservation des sols, on travaille pour les restaurations. Le sol est important également pour la Convention sur la biodiversité, parce qu'il contient des millions d'organismes vivants, que ce soit animaux ou végétaux. Et c'est pour cela que le sol constitue un lien fondamental et essentiel, et un outil qui peut favoriser la synergie des conventions. Nous avons besoin de travailler ensemble, nous avons besoin d'utiliser cette porte d'entrée, qui est le sol pour renforcer les synergies entre les différents acteurs qui travaillent sur la restauration des terres et le bien-être des populations.